Parfois, ils sont venus m'annoncer qu'il y a une de mes petites filles qui est attente et pendant les manifestations, comment ? On m'a dit qu'elle se trouve dans la cuisine en train de préparer. Leur maison se trouve bien au-delà du marché du père en allant vers l'école à Krasou et vous plongez vers la guine. Elle est seule dans la cuisine en train de préparer quand on a balancé une grenote. La bouteille à gaz a explosé. Là, elle est vivement brûlée. Sa patron qui était à la maison a couru à son secours. La patronne aussi est brûlée. Donc, depuis le 18, j'ai commencé la démarche. Quelqu'un m'a dit qu'il faut introduire une demande au niveau du ministère. Je suis venu au service des affaires sociales. Il m'a fait comprendre qu'il faudrait nécessairement que le gouvernement les autorise avant qu'il ne nous vienne en aide. Parce que quand je suis arrivé et je lui m'a annoncé que les ordonnances sont à plus de 200 pages chez eux et que son patron n'arrive plus à s'acquitter de c'est quoi. Donc, j'ai commencé la démarche. J'ai introduit la demande sous couvert le chef canton-hébert au ministre de la sécurité sociale et de la protection civile, au ministre de l'administration territoriale, au ministre de l'action sociale. Donc, suivant leur instruction, on m'a demandé de me diriger vers l'action sociale qui est à Coduvia-Corpénie. Hier et aujourd'hui, je suis allé, je n'ai pas trouvé la directrice. Donc, c'est demain que je propose à eux de voir pour leur dire que nous ne sommes plus en mesure d'acheter le voilà. Donc, dans mes démarches, je suis allé demander à la suivante générale du CHU de nous autoriser, parce que quand j'ai introduit la demande au niveau de la sécurité sociale, ils m'ont demandé de l'appuyer avec autorisation. Alors, je suis allé lui demander, elle m'a dit d'aller prendre une autorisation de ce ministre avant qu'elle n'autorise la prise de vote. Donc, c'est tout, je n'ai pas fait. Donc, et ma fille, souffrant, déjà dès dimanche, cette chair s'enlève dans la bande, la chair s'enlève, c'est-à-dire, ça s'effiloche de son corps. Et ce midi vers 10 heures, elle a rendu l'âme. Donc, quand j'étais arrivé, j'ai appris que le droit de l'homme est passé, leur demandant « Est-ce que le gouvernement a intervenu ? » Donc, comme le droit de l'homme est passé, j'ai profité pour annoncer et me voilà devant une bonne occasion pour porter à votre connaissance. Et au Togo, notre temps, c'est d'être togolais. La fille en question est borne chez la dame. Elle est en preuve de bain. Je ne suis pas venu et m'appesantir sur les… quoi la pour faire ? Comment dirais-je pour que vous ayez de passion, de pitié pour elle ? Non ! Elle faisait la cinquième car sa maman est décédée. Bon, elle a cherché, elle a abandonné le cours pour venir travailler et soutenir aux besoins de ses petits frères. C'est pourquoi elle est borne chez la dame. Elle est borne ici. Ce matin, et je crois qu'au Togo, notre temps, c'est d'être togolais, à qui on peut enlever gratuitement la vie précieuse que Dieu nous a donnée. À qui on peut enlever la vie précieuse que Dieu nous a donnée. Parce que je sais que la Bible a dit que les hommes ne peuvent pas agresser les hommes. Parce que l'homme est parfait pour et conduit pour agresser ce problème. Sinon, c'est leur malheur qu'ils cherchent. Ceux qui nous agressent, ils nous cherchent de nos malheurs. Je m'arrête. Non seulement, on a refusé que la famille prenne la photo de leur vie, ils ont réussi à le faire. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà. Et vous voyez des membres du gouvernement venir mentir. Publiquement. Vous voyez des membres du monde, ça a beaucoup plus jamais. Plus jamais.